Qui accompagne son fils David Rinaldo qui est en pleine évolution de toute façon cette saison en pleine progression. Voici les parents maintenant de Tom Pagès. Voilà on aura vu les deux familles de nos français. Tom Pagès qui s'élance. Et forcément c'est toujours une crispation quand on est parent de voir son fils faire ce genre de sport. Mais c'est leur passion. C'est parti Tom Pagès, Polyman. Une minute trente pour séduire les juges. Passage sur le quarter. Vous voyez avec très peu d'élan. Ça c'est compliqué avec un virage juste avant. Allez Home Flair. Yes. Et là c'est du travail. Là c'est énormément de travail pour maîtriser cette figure. C'est le seul pilote au monde à faire cette figure en freestyle motocross actuellement. Et là il a vraiment très bien travaillé. On enchaîne. Avec le 3-6. C'est bien posé. Alors Tom il va falloir gérer ce run. Il le sait juste avant lui il y a eu des petits soucis pour David. Il faut aller au bout. S'il souhaite aller en finale. Le spécial flip. C'est passé. Ah oui. Attention ici. On a vu les mains sur les leviers. La zone de freinage était un petit peu moins bien maîtrisée. Passage sur un autre quarter pipe avec un flair. Voilà petite jambe posée. Mais c'est bien passé. 20 secondes encore. Allez Tom Pagès. Qui nous envoie le volt maintenant. Yes. Et bien là. Là c'est un beau run. Là c'est un beau run. Il n'y a pas d'erreur. Le dernier saut maintenant pour Tom Pagès. Ah il y a un petit whip. Et bien c'est ça. Non c'est un même. Flatliner Indy. Flatliner Indy. Voilà Tom Pagès. Ils sont heureux. Dans le clan français. Dans le clan Pagès. Surtout ce soir. Avec une belle prestation de Tom. Qui sans faire d'erreur devrait décrocher son ticket pour la finale. On le sait. David a fait plein d'efforts aujourd'hui. Mais une erreur. Une erreur sur la demi. Va le priver de la finale. Tom Pagès. Est bien parti pour rejoindre Levi Sherwood. Mais avant d'avoir la note. Place au ralenti. En musique. C'est parti. Top Pagès. David Rinaldo. Voici les notes des juges. La variété pour Tom Pagès. L'exécution. Ce sera pour Tom Pagès. Deux points. Le pilote qui ira en finale de ces Red Bull X Fighters Madrid. Et Tom Pagès. Un autre point pour le style. L'utilisation de la piste. Pour Tom. Et on a maintenant le dernier point. L'énergie. Ce sera Tom Pagès. 5-0. David Rinaldo. Est encore une fois en demi-finale. Et oui. Ça fait deux fois. Athènes. Madrid. A deux reprises. Il est en demi-finale. Il faut garder le côté positif. David a fait une erreur. Mais il sera là. Pour les prochaines. Et il a beaucoup de choses à jouer. Et on le retrouvera certainement très vite sur les podiums. Parce que s'il en arrive là. Ce n'est pas pour rien. Il va encore travailler. David. Il y a eu une petite déconcentration ce soir. Mais ça reste un très bon athlète. Et bien nous. Ce qui nous fait plaisir. Et ce qui fait plaisir. Voilà. Belle image. Belle image pleine d'émotions. Des parents. Regardez ces sourires. De Tom Pagès. Qui vont voir leur fils en finale des Red Bull X Fighters. Dans quelques minutes. Il sera face à Levi Sherwood. Quel final. Sherwood Pagès. On a déjà connu ça. Et bien. Ça fait plaisir. De retour sur le haut du classement. Les deux garçons. Les deux qui sont actuellement deuxièmes à égalité. Avec. À égalité de points. Derrière. Derrière Clinton Moore. Vont peut-être aller chercher. Leur première victoire. Mais qui. Sherwood ou Pagès. On se retrouve dans quelques secondes avec eux. En tout cas. Dans l'arène de Madrid. Il y a du chaud. Tous les pilotes qui. N'ont pas pu accéder au programme du soir. Et au final. Viennent de faire un petit jump. Et ça va être intéressant. Alors dans l'histoire. On va s'intéresser justement à ces face à face. Levi Sherwood et Tom Pagès. Parce que. C'est toujours. C'est toujours intéressant de voir. Les situations qu'il y a eu dans le passé. Et ce qui pourrait se passer maintenant. Alors sur Facebook. Vous êtes forcément à encourager Tom Pagès. Le français. Tous derrière Tom Pagès. Pour Micka Friand. Un grand fan. De freestyle motocross. Que l'on retrouve sur. De nombreuses étapes. On attend du bike flip également. Pour Alexis. Et bien. On va suivre ça sur MCS Extreme. Dans quelques secondes. Mais avant. Nous sommes avec Clinton Moore. Le leader de ce World Tour. Malheureusement je ne vais pas pouvoir faire le coup du chapeau. J'ai essayé d'être très concentré. Voilà je suis quand même heureux. C'est vrai que. C'est vrai que ça a été. Ça a été très très dur. Face à Levi Sherwood. Pas facile à battre. On le retrouvera prochainement avec de gros tricks. De grosses figures. Lui aussi. Alors nous parlions des duels. Nous parlions des duels. Tom Pagès. Tom Pagès face à Levi Sherwood. Ça s'est déjà passé trois fois. Il y a eu Levi Sherwood qui a gagné deux fois. Et Tom Pagès qui a gagné une fois. Sur ces trois duels qu'ils ont eus ensemble. Et bien mettons peut-être ce soir les compteurs à égalité. Non ? Si Tom Pagès gagnait. Il y aurait deux deux. Deux partout. Ça serait plutôt pas mal. Mais là on parle de finale. On parle de troisième étape des X-Fighters. On parle de victoire d'étape. Et surtout. J'aimerais vous le rappeler. Tom Pagès. S'est imposé ici en 2013. Il s'est imposé en 2014. Est-ce que ça va être lui le coup du chapeau ce soir ? Est-ce qu'il va nous sortir une surprise ? Voilà Jason Moriarty. Le juge en chef. Il a quelques petits points de plus que Clinton Moore. Sur trois critères. Mais Clinton n'a pas pu récupérer un maximum de points. Pour aller chercher un maximum de critères. Voilà pourquoi. Voilà comment il s'explique. Bon il n'y a pas forcément de grosses révélations à faire sur cette notation. Pas facile quand on a deux athlètes de ce niveau-là. De réussir à les départager. En tout cas voilà. Nous on a une belle finale sur ces X-Fighters Madrid. Quel plaisir de les suivre à chaque fois en direct sur MCS Extrême. Levi Sherwood face à Tom Pagès. C'est dans quelques instants. Je vous parlais des grands rendez-vous de l'été. Il y en aura d'autres parce que là on a une arène exceptionnelle. Elle est bondée. Eh bien j'aimerais que ce soit la même chose le 19 août prochain. Puisque ça va être une grande première à Bayonne. Dans les arènes de Bayonne. Nous aurons quelques-uns des meilleurs freestylers qui vont faire un show exceptionnel. Ça sera le Freestyle Motor Show le 19 août dans les arènes de Bayonne. Alors si cette ambiance vous plaît. Si vous avez envie vous aussi de voir du Freestyle dans une arène avec une ambiance exceptionnelle. Avec des riders de folie. On parle déjà d'Edgar Toron Terrasse, de David Rinaldo qui seront à Bayonne le 19 août. Eh bien prenez vos tickets. Ils sont déjà en vente sur le site du Freestyle Motor Show.fr. C'est à Bayonne. C'est en vente également à la FNAC et dans tous les grands réseaux. Et ça va être un rendez-vous incroyable. Où on va être dans un lieu mythique. Dans ces arènes de Bayonne. En France c'est très rare. Ça va être une grande première en tout cas à Bayonne. Et on le sait dans le sud-ouest vous aimez l'ambiance. Dans le sud-ouest vous aimez les sports extrêmes. Eh bien on vous attend au rendez-vous. Et puis on attend tous les fans également français de Freestyle et autres. puisque voilà le rendez-vous sera là également le 19 août. Grosse ambiance prévue avec un gros show prévu à Bayonne. Voilà pour une autre info Freestyle Motocross. Levi Sherwood top pagès. Voici la finale que l'on attend. Et puis bien sûr les TC. Ce sont les Supercross. Je ne les oublie pas. Avec le SX Tour qui continue. La Bosse de Bretagne, Saint-Tiberi, la Tremblade. Bien sûr. Et puis alors la Rookies Cup. Si vous voulez voir plus de 400 jeunes. Les 400 stars de Motocross. Ce sera le week-end du 8 août. Du côté des Sables d'Olonne. Allez. Les amis nous passons maintenant à la grande finale. De ces Red Bull X Fighters de Madrid. Levi Sherwood est opposé à Tom Pagès. Deux des plus grands freestylers. Levi Sherwood est le record man de victoire. Sur les Red Bull X Fighters. Avec 8 victoires. Tom Pagès c'est l'un des pilotes. Qui s'est imposé le plus ici à Madrid. Ça commence avec un backflip. Shaolin. On enchaîne très vite pour Levi Sherwood. Et on a ajouté 15 secondes de plus à ce run de finale. Donc ils vont pouvoir faire des sauts supplémentaires dans ce run. Allez Levi qui envoie du double can to Superman. Voilà il le sait. Le run est un petit peu plus long. Donc on va... Il est un petit peu différent également son run. Voilà un backflip à El Cordobes gravé. Il essaie d'assurer un maximum Levi Sherwood. Le flair ici. Attention à la réception un petit peu hasardeuse avec la main qui part. Puisque nous sommes en finale et tout. Les petits détails vont compter. J'essaie de vous donner justement tout ce qui va pouvoir faire la différence ce soir. Le backflip double grab. Légèrement indi. Mais là c'est du gros niveau. D'envoyer du flip double grab. Bien posé. Passage sur le quarter maintenant. Voilà le flip. Oh la chute. La chute en finale de Levi. Sur sa figure le flip transfert Superman. Alors une chute légère. Il l'a calé en plus. Ça lui fait perdre des secondes. Et il continue. Aïe 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 aïe. Peut-être là une chance pour Tom Pagès. Avoir puisque son run est également très très compliqué. Le turn table. 4 secondes. Encore un saut peut-être. Il faut passer dans les... C'est juste. C'est juste. C'est limite. Ça semble passer. Peu d'élan sur le dernier jump. Avec un rock solide one end. Et bien voilà. Voilà ce qui se passe en finale. Je vous l'ai dit. Les coups de théâtre jusqu'au bout. Levi Sherwood qui n'a pas du tout baissé les bras. Bah oui la machine là. Il s'est fait avoir. Généralement on a des réceptions. Enfin on a des réceptions qui continuent. Là on est sur un échafaudage. Et finalement il y avait un énorme trou juste après. La machine qui a chuté. Levi Sherwood. Qui termine cette soirée sous les applaudissements. Une ovation du public espagnol. On revoit les meilleurs moments. Voilà le run final de Levi Sherwood. Le flair qu'il ajoute dans son run maintenant. Le double grab Indy en backflip. Ça c'est une belle figure. Et puis voici peut-être le tournant dans son run. Eggroll Superman. Avec regardez. Réception. Et quand il repart. Voilà il réaccélère. Il se fait avoir un petit peu à son propre jeu là. C'est étonnant. Petite glissade. Petite glissade. Sur la réception. Mais ça les juges. Ça tape un petit peu. Ils glissent. Et les juges en tiennent forcément compte. Surtout qu'ils ont dit que cette fois-ci. Ils allaient être encore plus sévères. Avec les pilotes qui faisaient des erreurs. Comme ça dans un run. Et qu'ils ne laisseraient difficilement passer les chutes. Ou les grosses erreurs comme celle-ci. Donc voilà. Il est prévenu. Levi Sherwood. Il sait à quoi s'en tenir. Et Tom Pagès le sait aussi. Maintenant il va falloir absolument assurer. Assurer ce qu'il va suivre. Voilà donc pour la prestation de Levi Sherwood. Et maintenant nous attendons. Celui qui fait fureur depuis le début de soirée. C'est Tom Pagès. Sur un air de finale final countdown maintenant. Pour le français Tom Pagès. Ira-t-il faire le coup du chapeau à Madrid ? C'est son arène à Tom. C'est le moment d'y aller. C'est son arène. C'est son arène 2013-2014. C'était lui qui s'est imposé ici à Madrid. Celui qui a remporté le plus de victoires. C'est Travis Pastrana. Trois victoires. Derrière on a Tom Pagès et Dani Torres avec deux victoires. Et ensuite d'autres pilotes avec une victoire. Maintenant Tom Pagès s'élance pour sa finale. Pour aller chercher une troisième victoire ici dans cette arène. Et une première victoire cette année. Holy man ! Allez l'un des moments les plus crucials. Les plus difficiles. Le passage sur le quarter. Pour le Alley-Hoop Fleur. Yes ! Encore une fois parfait. Là c'est très très beau. Là c'est incroyable. Eh oui. Eh oui. Eh oui le moral des concurrents est mis à mal. Puisque quand on voit ça on se dit Waouh ! C'est le seul pilote au monde à réussir cette figure. Et on continue. Le 3-6. Tom Pagès serait-il sur une autre planète encore ce soir. Allez il va enchaîner Tom. On le sait il a du body varial. Le spécial flip ça passe. Ah là le français dans une bonne dynamique. Dans une très bonne dynamique. Et il est parti pour un bike flip. Il est parti pour le bike flip. Tom Pagès. Autre passage sur le quarter. Attention. Très peu d'élan. Le bike flip de Tom Pagès. Tom Pagès. Ça passe. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Tom Pagès. Regardez la tête du public. Ses parents. Levi Sherwood qui est son voix maintenant. Et Tom Pagès qui enchaîne. Il est en train une nouvelle fois de marquer l'histoire. Le vault. Ça passe exceptionnel encore une fois ici. Les 15 dernières secondes du run du français. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire à Madrid. Tom Pagès. Le meilleur pilote du monde. Certainement le numéro 1. Oui. Énorme flatliner Indy. Les dernières secondes. Tom Pagès a fait lever la reine de Madrid. Le dernier saut maintenant pour le français. C'est incroyable ce soir. Le tsunami. Un raz de marée sur Madrid. Eh bien c'est bien lui. C'est lui qui l'a mis. Il a mis le feu ce soir. Dans cette arène de Madrid. Le public est debout. C'était la dernière prestation de la soirée. Ira-t-il chercher le hat-trick ? Le coup du chapeau ? En tout cas maintenant laissons cette décision au juge. Mais pour nous, pour nous, eh bien il nous a fait lever. Il nous a fait crier. Il nous a fait pleurer. Tom Pagès est encore une fois au sommet du freestyle mondial. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Regardez. Il a demandé de la lumière. Il demande de la lumière. Il veut voir plus clair. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire Tom ? Un passage sur le quarter pour un flair en plus. Il en remune. Et ça c'est pour le public. Et ça c'est pour le public. Il est incroyable. Tom Pagès. Eh bien voilà ce qu'on aime. Voilà ce qu'on aime dans le freestyle. Et là quel travail. Quel travail il y a eu. Et ce soir c'est une consécration c'est sûr. Il va partager tout cela avec le public. Regardez ça. Un public qui lui rend bien, qui l'encourage à chaque fois. Il est heureux. Mais oui. Quand tout fonctionne comme ça. Quand on passe des semaines, des jours, des mois à travailler. Et que sur la piste ça fonctionne. Eh bien ça y est. Ça c'est beau d'aller communier avec son public. D'aller partager. Cette joie à Tom Pagès a été incroyable. Superbe. Quel plaisir. Quel plaisir d'avoir vécu ça encore une fois en direct. Sur MCS Xtreme. Voici les ralentis. Du grand pilote Tom Pagès. D'un des plus grands runs de la soirée. Le Alley-Hoop Flair. Regardez cette figure exceptionnelle. Le seul au monde à la réaliser. Et ça, c'en est qu'une petite partie de ce run. Le spécial flip derrière. Le bike flip ensuite. Cette figure qui lui a permis de remporter la médaille d'or au X Games cette année. Parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ils peuvent être fiers ses parents. Ils peuvent être fiers forcément. Regardez le vault. Et j'en connais un qui doit être fier également. C'est Charles Pagès. Et je lui passe un petit coucou. Puisque lui aussi était à fond devant son écran. A nous suivre ce soir pour regarder la prestation de Tom. Et là, c'est une prestation historique, encore une fois, qu'il réalise à Madrid. Allez, maintenant, nous allons retrouver Tom Pagès et Levi Sherwood pour la décision finale. La variété des figures. Le point va à Tom Pagès. L'exécution. Le point va à Tom Pagès et de loin. Et oui, puisque Levi a fait une erreur, forcément. Et le troisième point, s'il va du côté de Tom Pagès. Tom serait vainqueur ici à Madrid. Le steal. Le vainqueur à Madrid, c'est Tom Pagès. Superbe 90 points pour le steal. L'utilisation de la piste. 4 points pour Tom. L'énergie. 5 points pour Tom. Là, c'est une victoire. à 5-0 pour Tom Pagès. Troisième victoire consécutive pour lui, ici à Madrid. Il est récompensé pour son gros travail, Tom. Avec ce soir, un bike flip, un alley-oop flair. Ça, c'est une nouveauté de cette saison 2015. Et il vous en réservera bien d'autres, des nouveautés. Tom Pagès, je peux vous dire. Puisqu'il a une nouvelle rampe qui est arrivée sur le parc. qu'il n'a pas utilisée ce soir. Il aura des nouveautés dans l'été, je vous l'ai dit. Et Tom est encore en train de travailler de nouvelles figures pour se démarquer, tout simplement, des autres concurrents, pour faire innover son sport et pour encore aller plus loin. C'est ce qu'il aime. Tom Pagès est le numéro 1 ce soir. Et on en est fiers. Bravo. Bravo à ce garçon qui donne tout pour son sport. Et là, s'il a réussi à ce niveau-là, les figures de cette soirée, c'est qu'il y a eu un gros, gros travail. Et je parle de ces figures-là, notamment le bike flip. C'est passé impeccable ce soir. Allez, un petit peu de musique. On revoit du ralenti. Et on se retrouve juste après pour les podiums. L'arène de Madrid. Levi Sherwood terminera deuxième ce soir. Donc, Tom Pagès, grand vainqueur. Alors, vous l'avez suivi. Vous étiez en direct sur MCS Xtreme. Également sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois de votre participation, de votre engagement avec nous, avec MCS Xtreme. Voici le résultat de Madrid. Tom Pagès s'impose devant Levi Sherwood. Clinton Moore est troisième. David Rinaldo est quatrième. Josh Sian, cinquième. Adam Jones, sixième. David Rinaldo, on le retrouvera avec Rémi Bizoire, avec Genki Watanabe, Izo Texier, Edgar Torontera. C'est Matt Robo qui fera un retour sur les shows. Ce sera au Big Air de Saint-Vincent-de-Tiros également. Ce sera début août. A ne pas manquer un gros show avec du motocross également. Les pilotes Bud Racing, Xavier Bogue, Maxime Despré. Pour vous donner la date exacte, c'est le 7 août, vendredi 7 août, à Saint-Vincent-de-Tiros pour le Big Air. Avec un gros show et de très bons riders. Voici la famille Pagès, l'entourage de Tom Pagès ici. Les personnes qui font que Tom est dans un bon état d'esprit, que Tom s'entraîne bien, que Tom on arrive à ce niveau-là. Ils sont là, ils l'accompagnent encore une fois ce soir. Et ça fait plaisir de les voir tous réunis, tous unis. Et ils peuvent être fiers ce soir de leur poulain. Excellent, excellent pilote, Tom Pagès, qui continue de nous offrir à ce qui se fait de mieux en freestyle motocross. Et ce soir, Madrid lui permet de s'imposer une nouvelle fois. Tom Pagès avec Ronnie Reiner. Le champion, comment vous sentez ? Je me sens super. C'était une soirée incroyable, j'étais très stressé. Gagner la troisième fois d'affilée ici à Madrid, c'est pas facile. Ici, c'est ma deuxième maison, dit-il en espagnol. Je vous aime. Alors, Tom, on l'a tous vu que vous aviez l'œil du tigre, vous étiez déterminé. C'est spécial de gagner ici à Madrid, n'est-ce pas ? Tous les événements sont spéciaux. Mais celui-ci, je vais tout dire pour moi. J'ai gagné ce soir et je serai de retour l'année prochaine avec de nouvelles figures. Bravo, bravo, bravo à Tom Pagès ce soir. Il respire, ses parents. Je peux vous dire, parce que c'était très dur aussi pour eux ce week-end d'assumer cela. Et voici les pilotes que l'on va retrouver sur le podium dans quelques secondes. Et puis l'Alliance, il amènera de nouvelles figures. Et si vous êtes en France le 30 août, le Finister Show, vous allez voir Tom Pagès. Ce sera l'unique fois cette année en Europe qu'il va sortir un nouveau Trix. Un nouveau Trix, ce sera en Bretagne. Et ne manquez pas ce rendez-vous, ça va être assez incroyable. Clinton Moore est troisième ce soir. La deuxième place. Deuxième place pour Levi Sherwood. Et oui, Levi qui est souvent très propre, très net. Eh bien, il a fait une petite erreur ce soir sur son flip transfert Superman. Et puis celui qui a gagné en 2013, en 2014. Enchaîne en 2015, trois victoires d'affilée. Et il est maintenant à égalité de victoire au Palmarès, ici à Madrid, avec Travis Pastrana. Trois victoires. C'est un record. Tom Pagès. Il peut laisser éclater sa joie, hein, Tom Pagès. Un grand champion qui, ce soir, nous a montré que le travail payé. Et bien, une nouvelle belle plaque qu'il va pouvoir ajouter chez lui. L'émotion est là. Elle est palpable, c'est sûr. Tom Pagès est le pilote numéro un au monde actuellement. Il s'impose à Madrid pour ses Red Bull X-Fighters. Quel plaisir, en tout cas, d'avoir été avec vous et de pouvoir vous proposer ce qui se fait de mieux en freestyle. Eh bien, c'était ce soir en direct sur MCS Xtreme avec ses pilotes. Grâce à eux, on voit ce qui se fait de mieux. Une organisation exemplaire. Et là, eh bien, le champion change de main. On avait Clinton Moore, vainqueur des deux premières étapes. On a un nouveau vainqueur maintenant. C'est Tom Pagès sur ce World Tour. Voici le classement du championnat. Clinton Moore reste en tête devant Pagès, Sherwood, Rinaldo, Rob Adelberg et Danny Torres. Alors, pourquoi Clinton Moore est encore en tête du championnat ? Puisqu'on prend, on enlève le moins bon résultat de la saison. Donc, pour l'instant, on enlève le moins bon des résultats de Tom. C'était 80 points. Donc, ça fait 100 plus 80, 180. Et Clinton Moore, si on enlève le moins bon, c'est ce soir. Comme il avait deux victoires avant, c'est 200 points. Il est toujours en tête du championnat. Allez, vous êtes nombreux à avoir partagé vos émotions sur la page Facebook d'MCS Extrême. Merci à vous. Merci à vous également pour tous vos messages sur la page personnelle. Et puis, voilà, beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux. Le classement total des X-Fighters après la victoire de Tom. Vous venez de l'avoir, voilà. Vous êtes servis ce soir, amis téléspectateurs. J'espère que vous aurez passé un moment exceptionnel avec nous, avec MCS Extrême. Regardez cette belle image de Tom qui partage cette victoire avec sa famille. Et qui doit penser fort également à Charles. Allez, on vous remercie encore une fois. Merci à vous, téléspectateurs, d'être toujours aussi présents et fidèles à MCS Extrême. C'est comme ça qu'on vous en proposera encore plus. Et que la chaîne va continuer à vous proposer ce qui se fait de mieux en freestyle motocross. Merci à vous. Déjà, c'est un plaisir. Merci à vous d'être actifs. Et puis, on se retrouvera sur la prochaine étape. On prendra la direction de l'Afrique du Sud après Toria. Ça sera à la mi-septembre avant d'aller aux Émirats Arabes Unis à la fin octobre. Il reste deux setups encore sur CX Fighters. On aura encore de bien belles surprises à vous proposer. La fête continue, la fête bat son plein en tout cas dans ces arènes de Madrid. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour du freestyle motocross. Vous connaissez l'adresse, c'est MCS Extrême. Merci à vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501